Qu'est-ce que vous êtes dans la commune ? Pour lui redonner vie et pour en faire un lieu multiculturel. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, elle a une caractéristique par sa structure, un front de taille complètement lisse et qui permettait à des artistes d'intervenir directement sur la pierre. Et c'est là qu'on va faire, que Schufen va faire ses vingtaines de sculptures. On va les installer d'une manière, une espèce de parcours initiatique, puisque parallèlement à ça, il y a une association de tailleurs de pierre qui va faire une espèce de cheminement, pas des murs, mais des espaces qui va un petit peu orienter le parcours des différentes structures. Donc ça va être un espace assez sympathique où les gens pourront venir se promener. Ça c'est dans le jardin, c'est celui qu'on a réalisé l'année dernière. C'est une baleine et le poisson, c'est dans la mythologie, ça s'embole beaucoup, le bonheur. Et aussi la baleine, normalement il n'y a pas de jambes, pas de ailes. Je donne des jambes et des ailes, ça donne le pouvoir. Le beau jardin, c'est depuis 2006, quand j'ai fait mon mémoire, et j'ai rêvé d'hanter dans une sculpture. J'ai vraiment rêvé de ça. Je me disais, la sculpture, ça devient presque comme une sorte de maison. On espère que sur deux ans, l'ensemble du Jorel Rhin sera terminé. Et voilà, donc on espère, je suis sûr que les gens apprécieront cette initiative, et que ça sera vraiment une découverte. Ça va être quelque chose d'un peu surprenant. Comme la carrière a surpris, le jardin beau va surprendre aussi.